... On arrive au terme de cette journée, vous avez eu beaucoup d'informations, vous avez eu les outils pour mettre en place. Maintenant, on a envie d'engager des pistes d'action, parce que finalement, on n'est pas venu là simplement pour écouter, on est venu là pour agir. Quelles sont les actions à engager pour mobiliser les acteurs du territoire ? Et on n'aura plus un type de mobilité ou un type de solution à apporter. L'hydrogène sur le Vercors, ça répond à notre besoin. C'est clair de stockage. Notre capacité de production verte, d'électricité verte, est vraiment importante. Les centrales villageoises, il y en a quatre actuellement, il va y en avoir d'autres qui arrivent, mais il va falloir qu'on les aide à produire plus d'électricité ou qu'il y ait plus de capteurs sur les toitures, quitte à monter plus de centrales villageoises, en gardant l'identité à chaque village et aux petits groupes qui constituent ces centrales villageoises, et ça crée de la vie locale. Donc on est loin de l'électricité, vert tout court, c'est l'électricité humaine. On est au XXIe siècle, on est au mode de langage horizontal, on réunit les acteurs, on se met d'accord sur ce qu'on veut pour demain, et on le fait, et le tout, dans une taille où on peut encore se connaître et agir ensemble. Je pense qu'on est capable, puisqu'on a commencé, de travailler ensemble et de profiter de cette immense opportunité qui nous est offerte avec l'hydrogène pour faire cette transition. De conjuguer mobilité, production solaire, production hydraulique, de lisser les productions permettant le stockage via l'hydrogène. On combinera différentes solutions compatibles, compatibles avec les besoins locaux qui s'exprimeront et auxquels les producteurs répondront. C'était un de nos plus beaux projets à présenter à l'État. Nous avons été désignés lauréats il y a très peu de temps, il y a combien de 15 jours, 3 semaines. Je crois que la question, c'est de savoir comment on peut motiver des habitants, mais aussi des collectivités, des entreprises, des associations, à passer à l'hydrogène. Je crois que si on n'a pas de clients, on peut avoir le plus beau projet du monde, ça ne marchera pas. Il faut qu'on forme, on informe, on communique aux gens la raison pour laquelle l'hydrogène est une solution alternative, intelligente, propre. Combien ça coûte, je dirais, à la planète d'avoir un véhicule au pétrole, au carbone, ou au que sais-je, combien ça coûte d'avoir un véhicule électrique, et combien ça coûte d'avoir un véhicule ébrogène ? Et globalement, une bascule qui se fait à grande vitesse, et il faut qu'on surfe sur cette bascule pour aussi amener les gens à un mode de consommation de leur véhicule qui soit plus propre. Et mon travail derrière, à côté ou avec, c'est de pouvoir organiser tout ça en des projets, des choses, ou des thématiques un peu plus rationnelles. Dans tous les projets à CoPREF, il y a différents étages. Ça part de la production d'énergie renouvelable jusqu'à la mobilité hydrogène, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Et entre ces deux points, il y a des thématiques fort intéressantes comme l'autoconsommation collective. Donc c'est ces questions de flexibilité, de service au réseau qui sont un chantier très intéressant que l'on veut mettre en place. Et c'est une application un peu plus avancée des participants puisque on produit, on se répartit la consommation. Donc c'est une incitation aux consommateurs pour qu'ils regardent quand est-ce qu'on produit, quand est-ce que je consomme, quand est-ce qu'il y a des excédents, quand est-ce que j'appuie ou pas sur le bouton de telle ou telle consommation. Et moi, qui vois d'autres initiatives en dehors de la Bio-Vallée, en France et même à l'étranger, on a une certaine valoragité dans ce qu'on fait. On a une longueur d'avance sur cette innovation, qu'elle soit technique, organisationnelle et citoyenne. On est en ordre de bataille en gros pour pouvoir répondre ou échanger avec d'autres initiatives ailleurs qui voudraient faire la même chose. diffuser la connaissance sur l'hydrogène et en particulier auprès de ceux qui seront les clients et les mixédeurs de bains et les jeunes. Donc, on a le pack complet, on a évidemment un électrolyseur, on a des moyens de stockage gaz-comprimé-hydrure, on a l'étude à combustible, quelques batteries et puis associé à ça, un petit véhicule. En parallèle, il y aura aussi un cycle de conférences pour présenter un peu la technologie hydrogène, non seulement aux enseignants, aux élèves, également aux parents et aux personnes qui sont dans l'entourage de ces établissements. La question de qualité de l'air liée au transport, à la mobilité, c'est une question préliante. On a une station de distribution d'hydrogène située à la gare TGV de Valence, capacité de distribution 20 kilos au jour, il y a aujourd'hui six véhicules type Cambon qui tournent sur le territoire, c'est vraiment d'intégrer le projet zéro émotion de l'année. On travaille à essayer d'amplifier la consommation pour essayer de trouver cet acteur locomotive qui nous assurerait quand même une consommation, une base de consommation. Sur un territoire donné, essayer de mettre bout à bout les productions d'énergie, des stockages, les régulations ou les planifications des consommateurs pour faire vivre le réseau. La trompe, ça se développe le plus, c'est en Californie. Ils ont une avance technologique sur le stockage et surtout, ils ont une volonté d'être très autonomes parce qu'on n'imaginerait pas Google privé d'électricité pendant 4-5 heures. C'est, je dirais, l'évolution un peu normale des futurs réseaux d'énergie. Donc, c'est un vrai enjeu. Vous avez la capacité d'équiper l'ensemble du territoire dromois en bord pour les véhicules électriques. Le choix des élus du syndicat a été de dire qu'il faut y aller. On va peut-être perdre de l'argent et le syndicat perd de l'argent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas suffisamment de clients. Mais aujourd'hui, l'ensemble du territoire dromois est couvert. On a mutualisé avec 5 autres départements dont l'ISER, donc finalement côté Vercors, je dirais, c'est le même opérateur qui aujourd'hui a installé et exploité les bandes de recharge, donc un délégataire de service public qui va gérer 11 départements en France, de l'Ordre-Savoie jusqu'au Var. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura une carte pour se connecter avec les bornes, il pourra partir d'Annecy jusqu'à Toulon avec le même cas. Ce n'est pas parfait le véhicule électrique aujourd'hui, mais c'est la première étape. Et quelque part, l'hydrogène, ce sera un moteur électrique. Et aujourd'hui, avec Gérard Delinger qui nous a sollicités et qui, quelque part, a cassé les pieds à l'ensemble de nos élus, pour ceux qui le connaissent, on passe un très mauvais été quand il y a un dossier qui sort à la région. Voilà. Mais derrière ça, quel est le résultat ? C'est que nos élus de la gouvernance ont acté qu'on allait candidater pour être opérateur hydrogène des bornes pour les vélos. mettent à disposition une station hydrogène à Taouan, je crois, dix vélos électriques liés au territoire. Voilà, je mets tout ça, débrouillez-vous, faites marcher tout ça. On est là pour rêver aujourd'hui, tout en restant dans le concret, il y aura quatre dossiers qui vont être déposés pour des vélos hydrogènes. Et donc, si on liste Villers-de-Land, Dix, Buillet-Baroni et Valence, on a fait un travail toute la journée de poser des postistes sur le poster. Alors, c'est la cinquième table ronde, donc c'est le dernier poster. Vous posez ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris, ce que vous avez aimé, ce que vous proposez, qu'est-ce que vous voulez voir sur ce territoire puisque c'était un peu l'objet de cette table ronde. Et vous posez ces post-it. L'association Acopreve en tirera le meilleur pour améliorer son projet, pour le partager, pour le mutualiser, pour l'essaimer et pour forger aussi une sorte de colonne vertébrale qui servira à d'autres. Donc, on n'a jamais besoin de vos retours. N'hésitez pas. À quel établissement scolaire technique ça s'adresse et quel genre d'enseignement pourrait on devrait y être enseigné pour avancer encore plus vite ? Les stations sollicinées à des établissements techniques. Alors, sur Montbéliard, ça tombait bien puisqu'on est un établissement qui forme des jeunes dans le domaine de l'automobile. Donc, passer automobile à véhicules hydrogènes c'est de la cohérence. Après, je dirais ça peut être ouvert à pas mal d'établissements. C'est un premier pas. Tous les élèves peuvent avoir des formations ou au moins une information sur ces nouvelles technologies. On travaille sur une démarche d'attractivité. Le département est très impliqué sur cette démarche d'attractivité. Garder les étudiants qu'on a leur permet d'avoir un niveau assez élevé dans les actes, les filières innovantes et notamment autour de l'énergie. Bien sûr, travailler autour de l'axe qui nous porte aujourd'hui, qui tourne autour du bio, des circuits courts, etc. Mais notamment aussi autour de l'énergie décarbonée. Donc ça, c'est aussi une piste qui est en cours. une petite information. Une piste d'action concrète. Il faut continuer. Il faut approfondir. faire ça en commun parce qu'on ne fait plus rien tout seul actuellement, parce qu'il faut travailler en équipe, parce qu'il faut associer les citoyens, parce qu'il faut créer des liens, parce que l'énergie, comme tu l'as dit, c'est une énergie humaine également. Et s'il n'y a pas celle-là derrière, je crois que les autres n'ont pas grand-chose. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501